Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui prend la direction d'Auteuil pour débuter le week-end ce samedi 11 mars 2023. Vous le voyez, ce sera la sixième course du programme En Réunion 1 qui sera support de Quintet, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf, le prix Lutter 3, une listed race très bien composée, c'est un handicap divisé sur le stipple, 4400 mètres, d'ailleurs c'est un handicap tout court, il n'est pas divisé, il y avait 19 engagés, ils sont 18 au départ, donc voilà pour ce gros handicap qui est quand même bien doté, 137 000 euros prévu à 15h15 comme souvent, mais comme régulièrement le week-end, en tout cas on a un lot qui n'est pas facile, vous le voyez déjà rien qu'aux musiques, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 n'ont pas couru de l'année, on ajoute encore le 10, le 11, le 12, ça en fait 8, donc voilà, quasiment la moitié des concurrents n'ont pas couru de l'année, donc la forme est sujette à caution pour pas mal de chevaux, c'est ce qui rend ce handicap assez difficile, comme souvent les handicaps de début de saison sur l'hippodrome d'Auteuil, parce qu'il y a des chevaux qui montent de catégorie, d'autres qui découvrent Auteuil, d'autres qui font leur rentrée, on ne sait pas trop où se situer chaque concurrent, du coup bon, c'est un petit peu la bouteille à l'encre, j'espère que je vais faire les bons choix, en tout cas, moi j'ai tenté en tête de ma sélection le numéro 4, Batame du Bocage, tenté c'est un bien grand mot, parce qu'à mon avis ce sera la logique favorite, vous le voyez, c'est assez impressionnant, c'est une jument de 6 ans qui n'a couru que 6 fois, elle a débuté en 2021, je crois c'était à l'été 2021, à Sablé-sur-Sarte, elle a été arrêtée en haie, et puis après un an d'absence, elle est revenue à la compétition l'été dernier, et elle va regarder tout simplement sa musique, 3 victoires de 2ème place, elle est irréprochable, elle n'a cessé de monter de catégorie, elle a terminé sa saison par une 2ème place dans une course de groupe sur ce parcours, donc voilà, non seulement elle a l'aptitude au parcours, mais en plus, elle a montré de la qualité en ce type, c'est son premier gros handicap, il faut voir ce que ça donne, c'est une petite rentrée maintenant, une jument qui a fait sa rentrée l'été dernier en s'imposant de la manière dont elle l'a fait, je pense qu'elle est capable de courir sur sa fraîcheur avec beaucoup de réussite, je pense qu'elle est prise à une valeur qui est assez correcte, vu ce qu'elle a démontré, et surtout elle a certainement une grosse marge de progression encore, elle n'a pas tout dévoilé, et je pense que dans cette catégorie, elle est capable de jouer les tout premiers rôles. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 2ème à ma beauté, elle aussi c'est une jument de qualité, elle va découvrir les gros handicaps en stiples, elle a couru en haie au niveau gros handicap en stiples, elle a couru vraiment des très bons lots, elle a couru aussi des courses de groupe, elle a déjà bien fait sur ce parcours, donc voilà, vous le voyez, elle est régulière, à part le fait d'avoir été arrêtée 2 fois l'an passé en stiples, lorsque ce n'était pas le cas, elle terminait toujours dans les 5 premiers, donc à voir, elle aussi elle est orientée vers les gros handicaps, et c'est vrai que son profil me séduit tout particulièrement, malgré le poids, c'est toujours pareil maintenant, vu la qualité qu'elle a démontré, je pense qu'elle est capable de relever le défi, et pourquoi pas même de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 16 ans à Fortunato, il a suivi à peu près la même filière que l'an passé, il faut savoir que ce long gros des 7 ans a terminé 7ème de cette épreuve l'an passé, depuis, il a quand même très bien couru, d'ailleurs sa valeur est bien plus élevée que celle qu'il avait l'an passé lorsqu'il avait couru cette épreuve, mais il a suivi la même filière, comme je l'ai dit, il a couru à Cagnes cet hiver, il a réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome de Cagnes, et c'est vrai que l'année dernière, après le meeting de Cagnes, il avait couru une fois à Fontainebleau, avant de terminer 7ème de cette compétition, du coup, là il n'a pas couru à Fontainebleau, il s'est arrêté à Cagnes début de janvier, du coup, il a plus de fraîcheur que l'an passé, vu qu'il a pas mal couru à Cagnes, et qu'il a très bien couru surtout sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, je me dis que le fait d'avoir repris un peu de fraîcheur, ça va vraiment jouer à sa faveur, et ça va peut-être lui permettre de faire mieux que l'an passé, et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 18 invité de marque, invité de marque, c'est un petit peu un profil similaire à celui de Batam du Bocage, même si, à mon sens, son gros de 5 ans est un ton en dessous, mais il a été orienté sur le steeple, et puis c'est assez impressionnant, 4 courses, 2 victoires, 2 2ème place, il a gagné handicap, je crois, cet hiver, derrière, il a montré qu'il était capable de confirmer, malgré le poids supplémentaire, alors là, l'opposition est sans doute un peu plus relevée, il va affronter ses aînés, il va découvrir les gros d'obstacles, les gros d'auteuil, donc c'est un petit peu difficile de savoir ce dont il est capable, mais voilà, son entraîneur a beaucoup d'estime pour lui, et c'est vrai que vu ce qu'il a montré, moi je fais confiance à la jeunesse, et à la fougue, à mon avis, avec Kevin Dabé, il est capable de réaliser une très grande performance. Ensuite, en 5ème position, après avoir retenu le 18, je suis parti en haut de tableau, et j'ai retenu l'as, écoute en tête, alors écoute en tête, c'est un cheval qui a réalisé une très belle saison l'an passé, non seulement il a réalisé une belle saison, mais il a remporté 2 handicaps, du coup, regardez, il a gagné, voilà, le premier handicap, c'était ici, le prix André Adèle à Auteuil, avec Lucas Giuliani, il a été pénalisé, du coup, il a quand même confirmé, dans la Southern Cup, c'était un gros handicap également, qui n'était pas support de Quintet, mais il battait Royal Clétie, je crois que c'était sur ce même parcours d'ailleurs, il battait encore Avanéa, donc voilà, un cheval qui s'est arrêté là, je crois, est-ce qu'il a recouru ? Oui, je crois qu'il a recouru, il a fini 3ème, je ne sais pas si on a... Oui, voilà, c'était ici, le 3 décembre, c'est sa dernière sortie le 3 décembre, avec Johnny Charon, et c'est vrai que le seul petit hic, c'est à rentrer, voilà, il va peut-être avoir une piste qui est peut-être un peu trop souple pour ses aptitudes, c'est vrai qu'il va y avoir des pluies, en ce moment c'est un peu difficile, on l'a vu également du côté de Saint-Cloud avec les pluies, on ne sait pas trop comment va être le terrain, et comment les chevaux vont s'en sortir, en tout cas, ce fait coûte en tête, en théorie, il a prouvé qu'il était compétitif, il travaille bien, le matin d'après son entourage, donc voilà, le petit bémol, c'est cette rentrée sur un tel terrain, s'il s'y fait, je pense qu'il est capable de rivaliser, au moins pour une place dans le Quintet. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 5, un écho de Chandou, un peu le même profil, un cheval qui a été arrêté après sa dernière sortie, lui, par contre, il a déçu lors de sa dernière sortie, c'était justement lorsque Écoute en tête avait remporté son 2ème handicap, il était en vue, vous le voyez, il était à 6,10€, alors qu'auparavant, il terminait 2ème du très important prix Montgomery, un groupe 3, avec Olivier Jouin, qu'il connaît parfaitement d'ailleurs, voilà, un cheval qui a repris un peu de fraîcheur, ça lui a peut-être fait du bien d'être arrêté quelques semaines, quelques mois comme ça, en vue de la reprise du meeting du printemps, en tout cas, c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau-là, qui est allé sur ce parcours, ça c'est pas un problème, c'est un cheval de 9 ans qui est expérimenté, moi j'aime beaucoup son profil, s'il est suffisamment affûté, je pense qu'il est lui aussi capable, un petit peu comme Écoute en tête, de réaliser une performance de choix. Ensuite, en 7ème position, j'ai tenté le 13, Royal Clétie, c'est vrai que les différents profils n'ont pas forcément séduit, que ce soit celui du 8, Miralago, ou encore celui du numéro 9, Sterncrans, en tout cas, celui du 13, Royal Clétie, que j'ai retenu 7ème, me plaît, pourquoi ? Parce qu'il avait terminé quand même 3ème d'une des courses références, c'était ici le 12 novembre, alors derrière, je vous l'accorde, c'était beaucoup moins bien, il a été arrêté à 2 reprises, d'ailleurs son entraîneur est un peu dans le doute, maintenant, sur ce qu'il a fait de mieux, sur son aptitude à ce niveau-là, et à ce parcours, il a le droit de faire l'arrivée, moi j'ai tenté de le reprendre en confiance, et je me dis que, voilà, ce sera certainement tout ou rien, mais en le retenant en 7ème position, je ne prends pas non plus un très haut risque, à mon avis, mieux vaut le mettre dans un champ réduit, que de ne pas le mettre du tout. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, c'est un Harry Conti, qui monte 2 catégories, il a gagné un handicap en dernier lieu, alors il a été pénalisé, très logiquement, le lot est plus relevé, je crois qu'il a déjà bien fait sur la piste d'Auteuil, ça c'est pas un problème, donc voilà, il faut voir ce que ça va donner avec une telle opposition, avec le poids supplémentaire, mais lui, est dans une forme sûre, ça c'est quelque chose qui est important également, à ce niveau de compétition, et à ce moment-là, de la fin d'hiver, en tout cas, voilà, moi je l'ai retenu juste en 8ème position, mais s'il venait à terminer dans le quintet, ce ne serait pas une grosse surprise. En 4 noms partant, j'ai retenu le 8, un Miralago, vous le voyez, qui réalise un bon début d'année, associé à Bertrand Lestrade, j'aime beaucoup son entraîneur, Daniel Amélé, qui sait préparer ses différents pensionnaires, donc voilà, c'est un cheval qui est quand même assez régulier, comme vous le voyez, maintenant je demande à voir, face à une telle opposition, face à ces chevaux-là, avec 18 partants, mais en tout cas, c'est un cheval qui a 5 ans, et qui a quand même montré de sérieux moyens. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 4, un Batame du Bocage, que j'ai retenu en tête, devant le 2, Ma Beauté, le numéro 16 à Fortunato, le 18 invité de marque, là c'est coup d'en tête, le numéro 5 écho de Chandou, le numéro 13 Royal Clétie, et le 17 Harry Contier, en cas de non partant, le numéro 8 Miralago. On va faire également, mon conseil de jeu, écoutez, pour moi, les deux jeunes juments, le 4, Batame du Bocage, qui a une certaine marge de progression, et le 2, Ma Beauté d'ailleurs, deux concurrentes, qui débutent, dans les gros handicaps, en tout cas en steeple, pour Ma Beauté, donc voilà, deux concurrentes, qui me plaisent tout particulièrement, et puis le 16 à Fortunato, je pense qu'il a vraiment, été mieux préparé que l'an passé, où il avait terminé le 7ème, à mon avis, il peut faire beaucoup mieux, cette année, moi je l'aime beaucoup, c'est un outsider, qui me séduit, tout particulièrement. On va faire un petit point, sur le prix de la Gascogne, la Highted Glory, qui se rabilite pleinement, qui s'impose à 20 contre 1, c'était pas forcément évident, mais c'était encore moins évident, de trouver le 2ème, Saphira Dream, à moins de faire un champ total, voilà, c'était la plus grosse cote de la course, c'était difficile, de lui accorder un certain crédit, même pour une 5ème place, elle finit 2ème, donc c'est pour dire, à quel point elle a surpris, le 9 Pegasus, c'était ma boîte secrète, il a très très bien couru, après un parcours aux avant-postes, et puis là, Swatchim, qui répond une nouvelle fois présent, rien à dire, et puis le 15, du rock, très belle fin de course, c'est vraiment encourageant, cette petite rentrée, pour le futur, à mon avis, il devrait remporter un handicap, dans les semaines, ou les mois à venir, voilà, pour notre arrivée de Quintet, du côté de nos deux rubriques, le Quintet, c'était très très difficile, de donner quoi que ce soit, avec Saphira Dream, qui terminait 2ème, mais bon, quelques coups de coeur, qui font l'arrivée, le coup de poker, qui gagne, du côté de Tueur Sélection, donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant, des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Cannes-sur-Mer, pour la dernière au trop, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !